... Mesdames et messieurs, bienvenue. Critique Info, premier numéro. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois. Mardi, Forum des As, titre 1. Voici la liste des conservateurs en chef de division. Uniquine, la manif des étudiants de bouche sur des casses. Top Info, toute la vérité sur l'affaire d'un million de dollars. Le FCC, partenaire loyal de Fachi, c'est l'avenir qui le titre. Mais attendez des secondes, ce n'est pas vrai. Alors, là nous prenons Forum des As qui parle de l'uniquine, parce qu'on parle de cela. Est-ce que Thomas Lohaka provoque-t-il les étudiants ? C'est une question que l'on doit finalement se poser. Mesdames et messieurs, ici je dois faire le bilan. 9 blessés, 11 personnes interpellées et affirment qu'aucune arme létale n'a été utilisée. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Dans un communiqué, le premier ministre Elunga Eloukamba appelle les étudiants au calme. Je trouve ça une légèreté, malheureusement. C'est pour moi une légèreté en tout cas. Le professeur suspend les activités et exige les déguerpissements de tous les étudiants logés au Homme. Moi, je trouve ça une folie. Simplement, une folie. Et si vous allez dans ce sens-là, cher professeur, rassurez-vous que vous serez le premier à déguerpire. Parce qu'on sait tous comment ça se passait dans le temps. Le bras des fers avec les étudiants, vous ne saurez pas à gagner. Et bien, ce n'est pas vous qui allez être des gagnants. Il faudrait ici être intelligent et appeler les gens à comprendre la vérité et la chose la plus importante à faire. D'abord, la fausseté, c'est qu'aucune arme létale n'a été utilisée. Ce qui n'est pas vrai parce qu'il y a une étudiante qui a été blessée par balle hier. Et vous avez vu les vidéos, on l'a amenée tout de suite à l'hôpital. Donc, il ne faut pas dire aux gens, il ne faut pas raconter aux gens qu'il n'y avait pas de coup de balle. C'est faux, il y avait coup de balle. Les étudiants, une étudiante a été blessée. Disons, il y a eu une blessure, je veux dire, au niveau de sa jambe. Donc, il ne faudrait pas qu'on trompe les gens. Mais là où l'on doit dire des choses, parce qu'il faut commencer en amont. Mesdames, mesdames et messieurs, notre boulot, ce n'est pas de diviser les gens, ni d'enflammer la situation. C'est plutôt de trouver des solutions et d'épisser des solutions. J'ai comme l'impression que M. Luwaka ne maîtrise pas son secteur. C'est l'impression que j'ai. Rappelez-vous que M. Thomas Luwaka avait commencé avec cette histoire de prendre le pourcentage dans les universités. Pas lui, le ministère, pas lui, l'homme. Le ministère avait organisé cela. La personne qui l'avait arrêtée, c'était le Premier ministre. Le Premier ministre avait interdit à M. Thomas Luwaka de percevoir le pourcentage des universités. Je répète, je ne dis pas qu'il percevait ça pour lui, pour sa poche. C'était le ministère. C'était ce qui s'est passé déjà dans le temps. Lui, il est venu, il voulait continuer avec la même logique. Le Premier ministre a arrêté cela. Comme si ça ne suffisait pas, M. Thomas Luwaka trouve l'idée géniale de changer la situation de choses. C'est de doubler littéralement les frais académiques. Les frais passent des 253 000 à pratiquement 485 000. Et si vous faites la moyenne, c'est finalement une sorte de 232 000 que les étudiants doivent ajouter. 232 000 que les gens doivent payer. Est-ce que vous imaginez cette marge-là ? C'est pratiquement la moitié. Et ça va d'un jour au lendemain. L'enseignement a des partenaires. Au Congo, l'enseignement a des partenaires. Les familles sont des partenaires. Les étudiants sont des partenaires. Les professeurs sont des partenaires. L'État est un partenaire. Alors, il ne faudrait pas prendre des décisions de façon unilatérale, en excluant une partie. Les étudiants n'ont pas été consultés dans la question. Ils n'ont pas du tout. Ils n'ont pas été consultés. Et ils le disent si haut. Sinon, ils n'auraient pas agi comme ça. Ils n'ont pas été consultés. Ce n'est pas parce que vous avez pris deux, trois échantillons des étudiants que vous pouvez facilement manipuler, que vous avez les étudiants avec vous. Ce n'est pas du tout normal. Et pour vous montrer qu'il y a une contradiction entre M. Thomas Lawaka, le gouvernement congolais, et M. Félix Sisekédi, la contradiction est fondamentale. Regardez. Félix Sisekédi dit qu'il faut que le Wi-Fi soit gratuit au niveau des études universitaires. Lui, il pense à améliorer les conditions d'études des étudiants. Ils commencent par la permission de dire je vais d'abord m'améliorer leurs conditions. Il faut d'abord leur donner la connexion gratuite pour travailler. La condition d'abord du travail. Ces gens-là doivent avoir le temps de faire des recherches et tout. Non, M. Thomas Lawaka dit non pas du tout. Nous, nous allons aller doubler le frais qu'ils payent. Est-ce que vous imaginez que c'est de la provocation ? C'est de la provocation, ce n'est pas une idée intelligente. Malheureusement pour M. Thomas Lawaka, ce n'est pas une idée intelligente. Pour une fois, ou pour une unième fois, on tombe dans une sorte de légèreté malheureusement. Mais maintenant, regardez, cette décision qui a tendance à... Les gens pensent que c'est simple, mais c'est une décision à des graves conséquences parce que c'est ce que ça a causé après. C'est parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme qu'on parle tout doucement. C'est parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. S'il y avait mort d'homme, ça allait être posé sur la tête de qui ? Quand on gère le pays, on doit planifier. Je ne sais pas pourquoi le Congolais ne planifie pas. La maladie du Congo s'appelle la mauvaise planification. Les gens ne planifient pas du tout. Nous sommes dans les hasards. Les gens aiment faire les choses hasardeusement. « Toi, qu'il y a des gars parce qu'il y a des gars parce qu'il y a des gars à Bongo. » Non, ça ne passe pas comme ça. Vous n'emmenez pas un sujet et vous venez l'imposer aux gens pour que les gens le comprennent. Ça ne passe pas comme ça. Ça ne passe pas comme ça. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Les étudiants congolais, dans quelles conditions ces gens vivent et étudient ? Mais c'est des malheureux. C'est des malheureux, les étudiants congolais. Des malheureux. Il y a des gens qui conduisent la moto. C'est-à-dire que les gens le comprennent à Bongo. 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 Parce qu'ils pensent demain devenir quelqu'un dans la vie. Ils veulent étudier. Ils se donnent la peine d'étudier. Les gens le comprennent à Bongo. Et aujourd'hui, vous lui dites non. Vous n'allez plus payer comme ça. Vous allez payer maintenant 400 et quelques milliers. Est-ce que vous avez compris ce que ça fait ? Ce n'est pas parce que vous avez vos enfants en Europe, vous avez vos enfants qui étudient dans les meilleures écoles, ou à l'UPC ou ailleurs, que vous allez venir déranger les autres. Non. On ne cherche pas l'argent sur la tête des étudiants. L'université n'est pas une régie financière. Oh, les têtes, les fois qu'ils ont... Ah tiens, quand on a posé un bon coup, on a dit non. L'université, c'est d'abord pour une utilité sociale. L'université, ce n'est pas d'abord l'argent. C'est d'abord l'éducation. Quelle éducation vous donnez ? Pour cette université publique, je comprends que ce soit une université privée, mais c'est publique. C'est une université, il y a l'État. C'est là où on devait trouver les conditions les plus allégées du monde. C'est là où on pouvait trouver les conditions faciles. C'est là où on pouvait trouver que... un firme, une personne de mobilité réduite... Parce que nous voulons lutter contre l'alphabétisation. Si on veut lutter contre... Alors si nous voulons intégrer académiquement, nous devons les attirer de venir là-bas. Les femmes et les autres choses. Il ne faut pas dire gratuitement, mais avec mon prix assez attrayant. Mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Ce n'est pas le cas. Lorsque l'on veut monter les prix ou faire augmenter ce qui n'est pas le cas, personne ne refuse. Ce n'est pas le prix à ma frais académiques. Personne ne refuse. D'ailleurs, on veut bien. Mais le problème, il faut... Qu'est-ce que vous arrangez ? Qu'est-ce que vous arrangez ? M. Thomas Louaka, depuis que vous êtes ministre du secteur Ouana, quel est le pavillon que vous avez arrangé ? À l'uniquine, quel est le home, le bâtiment que vous avez réfectionné ? Quel est l'auditoire que vous avez réfectionné ? Pourquoi vous voulez provoquer les gens comme ça ? M. Thomas Louaka, qu'est-ce que vous avez arrangé depuis que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes capable de vivre aujourd'hui aux Congolais ou à l'Assemblée nationale ? On a combien d'étudiants au Congo ? Êtes-vous en mesure de nous donner le nombre d'étudiants au Congo ? Vous n'arrivez même pas à restructurer les choses. Vous n'arrivez pas à régler les choses comme il faut. Ce que vous pensez faire, c'est d'augmenter les frais académiques. Ce n'est pas normal. Moi, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais attendez, dès qu'un moment donné, on se pose la question, M. Thomas Louaka, est-ce que vous comprenez un peu ce que vous faites ? Est-ce que vous comprenez que la décision que vous prenez a des conséquences néfastes et dans la vie des gens et dans la tranquillité publique ? À cause de votre décision, vous avez paralysé la journée d'hier. Et à l'uniquine, lorsque lundi est mauvais, c'est toute la semaine qui ne va pas. Si l'uniquine a des problèmes, c'est toutes les écoles qui avoisinent le site universitaire ne vont pas étudier. Est-ce que vous avez pésé tout ça ? Est-ce que quand vous réfléchissez dans votre bureau, avez-vous ça, vous avez pris ça au sérieux ? Avez-vous pris ça dans la ligne des comptes ? Quand on gère le pays, on ne le gère pas comme si on était en train de défier les gens. Si vous aviez besoin peut-être de Baksambongo, Yanine, mais pourquoi vous n'ajoutez pas 15 000 francs pour voir d'abord comment ça va se passer ? On aurait pu passer des 253, même à 300 000. On pouvait même dire bon, désormais, ça n'est plus 250, c'est 300 000. Pourquoi vous voulez gagner beaucoup en même temps ? Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et quand je parle pourquoi vous voulez, je ne m'adresse pas à vous, ministre, non. Je m'adresse au ministère, pas à l'homme, M. Thomas Luaka, parce que vous, votre personnalité, moi, je n'en ai pas besoin. De toute façon, si vous n'étiez pas ministre, je n'en ai pas parlé de vous. Donc quand je parle de vous, c'est parce que vous êtes le ministre d'un secteur aussi prioritaire et primordial de notre pays. Donc ce n'est pas une attaque personnelle à l'endroit de M. Thomas Luaka. Si M. Thomas Luaka n'était pas ministre, je ne parlerais pas de lui. Je parle de lui parce qu'il est le responsable de ce ministère-là. Et je parle de lui dans toutes ses responsabilités et avec tout le respect qu'il faut. Le respect dû à sa personne, le respect dû à son rang, le respect dû à tout ce qu'il faut, même en tant qu'humain. Je m'adresse à lui comme mon roi a considéré dans mon tounios. Mais ce que vous avez fait, M. Thomas Luaka, la décision que vous avez prise, M. Thomas Luaka, ne vous ressemble pas du tout. Vous aurez pu, en tant que chef du secteur, regarder les conditions dans lesquelles les Congolais vivent. M. Thomas Luaka, faites un tour à l'Unumba. Faites un tour à l'Unikin. Faites un tour à l'Unikis. Allez voir à Lupin. Allez voir à l'Inilou. Moi, j'étais à l'Inilou. J'ai vu ce qui se passe à l'Inilou, mais pratiquement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on me racontait dans le temps. On me parlait de l'Inilou qui était une belle université, des infrastructures bien, c'était propre. Mais j'ai vu des choses terribles là-bas. Je suis allé jusqu'au home de l'Inilou et j'ai vu des choses inimaginables. Mais attendez deux secondes, c'est pratiquement comme à Kinshasa. Il n'y a rien de changé. Je me pose toujours la question pourquoi les gens ne font pas des dialogues ? Vous aurez pu dialoguer avec les étudiants. Vous aurez pu discuter avec les corps. Les professeurs, on sait tout ce que... Et quand on leur dit on va augmenter les salaires pour mieux vous payer, ils sont tout de suite d'accord avec ça. Mais ils ne comprennent pas. Est-ce que vous avez fait le tour des universités ? M. Thomas Louaka, depuis que vous êtes ministre, vous n'êtes jamais allé à Bandaka ? Vous n'êtes jamais allé à Gemena, à Bado ? Pourtant, c'est ce que vous devriez en principe faire. Vous devriez faire le tour du Congo. Si vous êtes allé à un endroit où j'ai cité en disant que vous n'êtes jamais allé, excusez-moi, mais je crois que vous n'avez pas fait le tour du Congo. Vous n'avez pas fait le tour de toute la RDC pour voir de vos propres yeux les universités et les conditions dans lesquelles ces universités fonctionnent. Les universités n'ont pas des laboratoires. Les universités n'ont pas de laboratoires. Les universités n'ont pas de lieux de recherche. Les universités n'ont pas d'amphithéâtre au sens propre. Il n'y en a pas. Il y en a dans Zine et dans d'autres, il n'y en a pas. Donc, vos universités ne vivent pas. Il y a 500, il y a le classement des 500 universités dans le monde. Vous ne figurez nulle part. Dans les 200 universités africaines, vous ne figurez nulle part. Alors, vous êtes ministre d'un secteur mort. Alors, et vous, la solution que vous voulez, trouver la solution, c'est augmenter les frais. Est-ce que vous pensez vraiment ça, consciencieusement ? C'est une solution ? Non. S'il vous plaît, monsieur le ministre, revenez, revenez à la raison. Revenez à la raison et arrêtez cette histoire. Arrêtez. Arrêtez. Vous n'êtes nulle part. Vous avez hérité d'un système chaotique, je le dis. Et vous ne faites rien pour changer ces choses. Malheureusement, vous ne faites rien. Votre prédécesseur a amené un projet comme quoi, il fallait identifier les étudiants en vendant les cartes et tout, et tout, et tout. C'était ça la plus grande mission qu'il avait à faire. A-t-il identifié les étudiants ? Peut-il nous dire aujourd'hui, il y en a combien d'étudiants ? Pas du tout. Son prédécesseur disait qu'il s'étonnait à l'époque qu'il y avait des étudiants, qu'il y avait des non-étudiants dans le home. Est-ce qu'il était sérieux ? Un ministre qui vient dire qu'on a quand même l'impression qu'il y a des non-étudiants. Un ministre ne peut pas dire ça. Le prédécesseur de celui-là disait que pour changer le système éducatif du Congo, il faut pas le Rolindem à Longinaï. Il faut pas le Rolindem à Longinaï, système académique et faut changer. Est-ce que vous imaginez les gens comme ça ? Alors, je pose la question parce que nous ne sommes pas en train de continuer la même erreur. Le problème de notre système éducatif, ce n'est pas le vrai. Le problème du système, c'est d'abord son contenu. C'est d'abord le contenu. Qu'est-ce que vous enseignez aux gens ? C'est les infrastructures dans lesquelles les gens viennent étudier. C'est le profil des enseignants. Au Congo, les assistants enseignent. Vous avez vu ça où ? Au Congo, les assistants enseignent et ils vont même plus loin. Ils cotent les étudiants. Nous-mêmes, un étudiant, ils cotent les autres étudiants. Parce que vous pouvez imaginer ça. Vous avez les chefs des travaux, pardon, les CP, les chefs de promotion qui ne participent pas aux cours. C'est comme des auxiliaires, des assistants. Ils ne participent pas aux cours mais à la fin de compte, ils font la première session. Mais tu fais ça ce qu'il y a. Tu fais ça ce qu'il y a. Mais c'est tout le monde que vous avez des ministres et des enseignements. Est-ce que vous êtes fiers des étudiants ? Aujourd'hui, les étudiants congolais, ils ne sont pas comment. vous avez fiers, mais pourquoi c'est l'argent qui vous intéresse au lieu de regarder les choses les plus importantes ? Je proteste contre l'idée de guerre pire à Poukine. Je m'adresse à vous, à Poukine. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez cette histoire. C'est de la folie. C'est de la folie de guerre pire les étudiants. Est-ce que vous imaginez ce que vous dites ? De guerre pire les étudiants des hommes pour qu'ils aillent où ? Vous allez les loger où ? Et vous dites non, parce que vous ne comprenez rien, vous ne comprenez pas. Est-ce que vous savez que les étudiants qui viennent aux hommes, la majorité de l'étudiants en a Baouti dans la province ? Moi, je suis venu étudier à Kinshasa. Je ne suis pas venu rester dans une famille parce que je n'en avais pas. Je suis venu à Narekofandana aux hommes. J'ai fait un transit Je ne veux même pas aller plus loin. Mais ça ne vit transit. Mais il y a un homme. Alors, dites-moi, vous prenez une décision de guerre pire maintenant aux hommes pour qu'on fasse quoi ? Qu'on parte où ? Comme quand vous prenez des décisions à la veuglette comme ça. Il n'y a pas de planification. Vous prenez des décisions comme ça. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. C'est de la maturisme. Excusez-moi de vous le dire, mais c'est de la maturisme. Vous, vous avez été des professeurs. Parmi vous, il y a des professeurs qui ont étudié gratuitement sur l'État. Est-ce que vous, comme vous étiez étudiants à l'époque, pourquoi vous voulez infliger ça aux gens ? Parmi vous, il y a des gens qui n'ont jamais payé les frais, qui ont étudié et qui ont contribué aux Congolais. Il y en a parmi vous qui ont pris en charge. Il ne faut pas venir raconter les gens des choses. Mais à l'époque, il y a des bourses. Mais pourquoi bourses ? Et vous voulez vraiment venir dire aux étudiants non ? Bon, je vais vous dire aux hommes. Cher étudiant, cher étudiant, cette vidéo, vous allez certainement la suivre. C'est lui qui osera vous déloger. Montrez à ces gens-là que vous n'êtes pas moins Congolais qu'eux. Montrez à ces gens-là que vous n'êtes pas moins Congolais qu'eux. Et ils doivent comprendre qu'ils n'ont pas le monopole de la barbarie. Ça, c'est le méfage qu'il faut faire passer à ces gens-là. Parce qu'à un moment donné, les gens, quand ils ont un petit pouvoir, ils pensent qu'ils ont le monopole de la violence, ils pensent qu'ils ont le monopole d'écraser les gens. C'est pas normal, vous n'allez pas mater les gens comme ça. Vous demandez aux gens de payer plus et puis, parce qu'ils réagissent et vous venez de dire pas de guerre pire. ne considérez pas tout le monde comme s'ils étaient des chiens. Non, les Congolais méritent quand même mieux, non ? Les Congolais méritent quand même mieux. Ne soyez pas ivres de lait. C'est quoi cette histoire ? On ne comprend pas. À Poukine, quand vous, vous pouvez être dans la Constitution et aussi faire des marches, ils peuvent être dans la Constitution. Alors, pourquoi vous voulez maintenant croire que il y a des gens qui sont dans le réseau et qui sont dans le marché ? Tout le monde marche selon qu'il peut. Non, c'est un sérieux à un moment donné. Cher étudiant, vous me suivez. N'acceptez que personne puisse vous déguerpir. Que personne. S'ils viennent avec des armes, acceptez de mourir. Ne quittez pas les hommes. Pour que ces gens, ces étudiants partent où ? Et bien, ils sont dans la province. Ils vont vivre où ? Quand les gens ne comprennent plus rien, ils prennent des décisions comme s'ils étaient en train de perdre la tête. au niveau de la police, c'est en sérieux quand même. La police ne peut pas entrer dans l'université avec des armes. Non. Vous n'entrez pas dans l'université, mais pas armes. D'un côté, permettez-moi de féliciter un peu la police. Je félicite la police pourquoi ? Elle n'a pas causé des morts. Pour ça, je félicite la police. Mais je vais aller plus loin dans mes félicitations. Je félicite la police aussi parce qu'aujourd'hui, ce qui est policier a filmé ce qui est policier a filmé le kaka. Et le général le monsieur est viré. Si pas viré, mais arrêté. Et pour ça, monsieur Kassongo, vous avez des félicitations. La vidéo qui circule, il y a ces bandits à la tenue militaire. Il ne s'est pas fait pour un policier, mais plutôt un bandit. Qui a pris la pierre, ma banga. Avec bamba, ma étudiant. La vidéo va circuler. Mais au général, Kassongo, nous vous demandons et nous vous prions d'agir comme vous agissez dans ma voulage. Ce policier-là, ça doit être arrêté quand il y a des vidéos et circuler que il n'y a pas de la cangier. Parce que je ne peux pas comprendre un policier à l'autre côté. Les bambas à bamba, un policier fermé. Non. Il faut les arrêter et les sanctionner sévèrement. Lui-même, le policier en question n'est jamais allé à l'université. A quand même même pas à l'université. Il va respecter cet endroit-là. Parce que ce monsieur n'est pas allé. Attitude, il n'y a pas à l'université. Ou à l'université. Ou à la classe. Attitude, il n'y a à l'université. Il n'y a pas à l'université. Il n'y a pas Vous savez, quelqu'un qui n'a pas étudié ne connaît pas le sacré. L'université est sacrée. Il est sanctuaire. Il y a des sons qu'on ne peut pas entendre dans une université. C'est le son des armes. Le son des armes, on n'entend pas dans une université. L'université n'est pas un champ de bataille. Ce n'est pas un champ de tir. Bataille, c'est le son des armes. C'est le son des armes. Voilà pourquoi moi, je propose ceci. Mon général Kassongo, M. Gilbert Kankonde, essayez, s'il vous plaît, d'avoir une unité. Il est temps de créer une unité, une brigade spécialisée pour la université. Vous allez l'appeler, par exemple, structure, brigade universitaire. Vous pouvez appeler ça comme ça, police universitaire ou brigade universitaire. Je ne parle pas de la garde universitaire. Je parle de la brigade universitaire. Vous allez composer les licenciés, gradués, ni on soit armés par la police. Et c'est des gens qui auront une tenue propre à eux. Il y a la tenue de la police. Il y a la tenue de la police. Il y a un gilet ou un brigade académique. C'est des gens qui ont étudié au quitté de la université pour parler aux étudiants. Les étudiants ont besoin des interlocuteurs, pas des agresseurs. Les étudiants ont besoin des interlocuteurs, pas des agresseurs. Si vous avez une brigade comme ça, de ceux qui ont fait l'université, qui comprennent la chose, ils peuvent aller voir les étudiants et discuter avec eux et atténuer les choses sans qu'il y ait des casses. S'il vous plaît, formez maintenant, mettez en place une brigade universitaire. Quand ils viennent, ils viennent à main nue. Les étudiants, les étudiants, les interlocuteurs, les étudiants, ils se font ensemble tous ceux-là. Ils se trouvent une solution. Ils se sont mis. Ils se sont mis au marché. Très bien. Est-ce que vous promettez une solution que vous marchez ? Vous n'avez pas de l'université. Vous n'avez pas de l'université. OK. La brigade accompagne les étudiants. Vous avez trouvé la solution sans qu'il y ait des casses. Mets-en, s'il vous plaît, un peu d'intelligence simplement. Un peu d'intelligence, vous allez réussir ce problème-là. La police sait que vous avez fait hier, vous n'êtes pas bien. Mets-en, vous allez nous aider à vous poser un soutien pour être explicable. Il est justifié. Il nous aider Où, moutou n'y a pas de comprendre. Tandana bino, e komi. Moutou n'y a pas de siliki. Et puis, mous a la raison, y a pas de silika. Mous a la raison, y a pas de silika. Mè bande ko. Et l'on kou nga la koussenga bino, y a la mouni y a un mou, et sa kou keno kou bouka. Etidien y a la moutou, y a ma yele. Etidien y a la comportement, dans la comportement, y a ba bandite, y a ba voyou te. Ba tourna li banda, y a ba la balande, ba bouka ka, ba panza ka. Etidien panza ka te. Mou kou kou panza, université te posé y a pas de bino. Mou n'y a pas de silika, y a ba étudiant l'oubi. Y a y a la difficulté, y a kou nga la bâtiment administratif. Y a y a la difficulté. C'est depuis 2012 que j'ai été licencié. L'état congolais m'a donné la licence, je veux dire, depuis 2012, l'état congolais m'a donné la licence. Y a goulou ba ma gamboa droit. Mende k'aujourd'hui, y a y a pas de rélevé des cotes nangaté. Pourquoi? Parce que y a un moment de bison, tant qu'il y a un campus, il y a un bureau administratif. Il y a un document de bison, il y a un diplôme, il y a un diplôme, il y a un diplôme. Il y a un diplôme de bison, il y a un diplôme de bison. Manifeste quand même, sans beaucoup So makes it a pisonобы. Pour avoir beaucoup de bison, il y a un bureau qu'il y a, ils viennent. LeToday, il y a un bureau, il y a un des vander gros et un des vandalismes, il y a une banque, il y a un desrozes. Parce qu'un voilà, c'est que ça c'est la banque. On va dire, il y a un banque qui est pour l'étude. C'est pour vous servir, c'est pour vous aider. Quand on tombe à cette banque, on envoie des bisonnes et un sommet. Enfin, Les новcriptions, c'est la banque. pour que la facilité de notre tâche dans la place qui est un peu et là, il y a un instrument de Bino Bino, c'est une génération ainsi qu'on peut utiliser le campus mais là, il y a un peu de Bino mais il y a un campus il y a un campus Malam il y a un campus Bukanate voilà un peu ce que je peux dire je ne vous condamne en rien du tout vous n'aurez pas pu vous n'aurez pas peut-être vous n'aurez pas de niveau à l'époque, vous n'avez pas entendu je crois qu'on peut orienter la colère non, 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 non il y a un étudiant il ne faut pas que l' pull il y a un contact mais il y a un contact il y a un contact à la police on a un contact il y a un cas dans la planète il y a un cas il y a un cas il y a une place pour se détruire Et non, la place à la destrouille Et de faire mal main Et nou, comme Europe, j'y ai un pays Il y a des violences Les vidéos qui peuvent être surcules Les vidéos sont toutes les autres Les policiers Deux policiers Et civils, étudiants Ils peuvent être Et ils peuvent être Et ils peuvent aller chercher Ce n'est pas normal Avoir un niveau Étre qui est un étudiant Ne cède pas Monsieur étudiant Il faut me révoquer Ce n'est pas un exemple Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses Ce n'est pas à nous d'agir de la même façon Tout ça à la bonne côté Affronte la police Moi je propose ceci Je propose ceci Pour arrêter cette histoire, cette psychose Parce que Pour détruire une unité Je propose au général Kassongo Général Kassongo Monsieur Gilbert Kakonde La police Il faut organiser La journée porte ouverte Il faut organiser La conférence, la colloque Et surtout L'événement d'ensemble Appeler les policiers à l'uniquine Il faut Il faut passer deux ou trois jours D'ensemble De discussion Il faut faire un dialogue communautaire Il faut discuter Il faut qu'il ne marche pas Il faut dire Comment on va faire pour avancer Ce qui est lié C'est difficile Amener les policiers Dans l'université Dans le site universitaire Dans les tantes Les projets sont là On fait des tantes et des tantes Les tantes sont les hommes 20 Les tantes sont les hommes 10 Les tantes sont les tantes Et les policiers Il faut 200, 300, 400, 500 policiers Il faut faire des soirées ensemble Des week-ends ensemble C'est possible de faire Vendredi soir Samedi Dimanche Les trois jours On vit avec eux ensemble On discute avec eux On met nous On a préparé On a discussion On a dialogue Les étudiants Parle-moi Je ne sais pas 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 Dans toute la république La prochaine marche Il y aura moins de dégâts Parce que les policiers Ne viendront plus comme Ennemis Ils viendront comme Des anciens amis Comme maintenir ordre Et les étudiants Vont tout de suite S'identifier Parce qu'ils vont Rotisser ma relation Ils deviendront des amis Ils vont commencer A communiquer Ce sera des gens On vivra dans un état Comme ça Ce qui t'a Comme maintenir N'ignore Les films Bon ça La police A proximité C'est très important Il y a psychologie A étudiants Policiers A zambout Alors on ne va pas Construire un pays Dans un préjugé Trouver un terrain D'attente Je propose Que monsieur Caconde A trouver Le moyen qu'il faut Pour réconcilier Le site universitaire Dans les corps militaires Et policiers C'est très important La police C'est une élite L'armée C'est une élite L'université C'est une élite Alors il faudrait Finalement un dialogue D'élite Pour dire que Vous vous nous protégez Nous nous travaillons Pour aider le pays Alors mettons nous Ensemble Parce qu'il faut voir Les vidéos C'est de l'agressivité Vous sentez qu'ici Ce n'est plus C'est la haine Maintenant Les policiers Aineux Les étudiants Aineux Ça ne marche pas Comme ça Les policiers Les policiers Les policiers Les policiers Les policiers Les policiers Alors Tu vas avancer Trouvez un terrain D'attente Tu es au cana 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 Pour terminer Cher ministre Monsieur Thomas Thomas Lohaka Avec tout le respect Que je vous dois Reculez s'il vous plaît Reculez Monsieur le Premier ministre Abandonnez Cette politique De regarder Et de ne rien faire Ne vous adressez pas Aux étudiants Ne les appelez pas Au calme Les calmes Des étudiants Dépendront De ce que vous Allez faire Demandez à Monsieur Thomas Lohaka De retirer Cette décision Comme vous l'avez Fait auparavant Assumez-vous Je m'adresse Au premier ministre Monsieur le Premier ministre Remettez de l'ordre Retirez Cette décision On n'en a pas besoin Pour l'instant Retirez-la Laissez évoluer Les choses d'abord Comme ça Trouvez un dialogue social Appelez les étudiants Discuter avec eux Trouvez les justes moyens Vous allez voir Que vous allez peut-être Aller à 300 Ou à 325 Ou à 340 Ce n'est pas le problème Mais trouvez Un terrain d'attente Avec les étudiants Partez à l'uniquine Vous êtes premier ministre Depuis que vous êtes là Faites un tour à l'uniquine Faites un tour à l'uniquine Discuter avec les étudiants Vous êtes un On dit que vous êtes aussi Un ancien enseignant Allez-y Allez-y Donc je crois que Ce n'est pas Il n'y a pas magie là-bas Aller rencontrer les étudiants Ce ne sont pas des démons Beaucoup T'en a bango Beaucoup Trouvez un moyen Il y a des partenaires De l'enseignement S'il vous plaît Voilà mesdames et messieurs Je demande pardon A toutes ces personnes Qui se sont senties vexées Directement ou indirectement Dans mes propos Veuillez m'excuser Mais tout ce que je sais C'est pour le Congo Qu'on parle C'est pour la paix Que l'on parle Et c'est pour la rupture Que l'on parle Puisse Dieu bénir son peuple Qu'elle a peur Que ton esprit Et que Dieu bénisse les RDC Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz